et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo à tuto aujourd'hui on va réaliser ensemble un tuto d'un sous plat altéré en ce moment je suis à fond dans tout ce qui est objet altéré je m'éclate je me régale et je vous assure que ce n'est pas fini c'est une belle série qui se prépare j'espère en tout pas que ça vous plaît tous ces tutos d'objets altérés en tout cas je m'éclate il n'y a pas très longtemps j'ai envoyé ma candidature à comptoir du scrap pour l'appel d'invités créatives et justement j'ai fait une cria avec cet objet altéré donc le sous plat et je vais vous montrer ce que j'ai fait donc voici ma réalisation que j'ai fait spécialement pour l'occasion voilà franchement je l'aime beaucoup voilà j'ai utilisé les produits de l'avant dernière collection car à l'heure où je vous parle notre collection est déjà sortie voilà d'ailleurs n'hésitez pas à l'avoir elle est très jolie aussi ça s'appelle le bouquet de fleurs voilà c'est la petite parenthèse de la vidéo donc voilà le petit sous plat altéré que j'ai réalisé franchement je l'adore franchement j'aime beaucoup et là j'ai mis la petite cordelette pour pouvoir l'accrocher au mur et vous voyez derrière c'est clairement le sous plat basique voilà donc je pose la cria juste ici et en fait j'ai utilisé les sous plat qu'on trouve chez action ils sont vendus par lot de 3 donc là vous voyez j'ai pas déballé mais parce que je voulais justement vous montrer comment c'est vendu à action donc là c'est en lot de 3 c'est pas très cher je crois que c'est moins de 2 euros quelque chose comme ça enfin bref voilà donc voilà les sous plats que j'utilise pour faire ces petites réalisations hop et je vais vous montrer les produits que j'ai utilisé en même temps sur le sous plat comme ça si vous voulez voir la boutique vous pourrez aller voir donc tout d'abord j'ai utilisé les fameux petits papillons voilà que vous trouvez juste ici et sur ma cria ensuite j'ai utilisé ces petites fleurs que j'aime trop elles sont trop belles et que j'ai mise là voilà qu'on pouvait voir donc voilà pour cette première planche de tampons ensuite j'ai pris ces petits feuillages j'ai pris ces deux là j'en ai fait un de chaque non pardon celui ci j'ai pris celui ci et celui ci j'ai pris un de chaque et je suis venue le mettre ici donc la planche de celle d'avant que je vous ai montré ça s'appelle tampons prendre le temps moi je vous montre donc celle ci prendre le temps et sur celle ci elle s'appelle tampons enjoy life voilà donc voici pour les deux ensuite j'ai pris celle ci voilà et je suis venu utiliser ces fameuses petites fleurs que je suis venu coloriser et que j'ai mis en fait juste là voyez sur la cria que je vous montre j'en ai mis aussi sur l'arbre voilà hop et ça s'appelle le tampon à mon goût fier et à pour finir j'ai utilisé le fameux dize avec la petite fille donc là la fameuse petite fille sur sa balançoire qui est juste ici les feuillages le dize qui est juste là c'est le feuillage qui représente ceci ce que j'ai mis en craft et le mot enfance voilà qui est juste ici et après concernant l'arbre ça vient d'un dize qui vient de chez action par contre je n'ai pas du tout le lien pour cet arbre ça fait très longtemps que je l'ai je m'en excuse et sur cette et le nom de ce dize c'est le dize sur une balançoire voilà donc voilà pour les produits que j'ai utilisé à pour réaliser ceci donc nous aujourd'hui on va en faire un ensemble donc alors tout d'abord pour réaliser ce tuto moi je vais partir sur une base blanche voilà et ensuite je vais prendre mon infusion rocky road voilà et en fait le rendu de cette infusion ça rend ceci en fait voilà voici les couleurs du coup je vais venir d'abord tracé en fait je vais venir tracé mon rond avec un crayon voilà comme ceci voilà et câble je mets de côté le rondin de bois le rondin de bois le sous plat pardon voilà voilà donc je vais découper ça j'ai fini la découpe je vous ai parlé le reste de la découpe en vidéo parce que bon il n'y a rien d'hyper intéressant donc là je viens prendre mon pinceau et mon infusion et je vais venir saupoudrer voilà tout doucement sur mon papier et après avec mon petit spray je vais venir spitcher donc donc là je remontre je prends le rocky road j'aime beaucoup cette couleur parce qu'en fait c'est il ya plein de couleurs et je trouve que c'est hyper joli c'est un patoche je trouve je pense que vous en pensez mais j'aime bien donc là je vais y aller tout doucement quitte quitte à en remettre c'est pas grave en fait je me rends compte faut pas mettre trois tonnes parce que ça apprend vraiment bien le truc voilà hop hop j'ai peur de trop en mettre déjà je vais spitcher ça voir ce que ça donne et s'il faut remettre je remets en fait je sais pas trop s'il y aura assez ou pas hop et comme c'est mouillé je me dis que je peux peut-être en remettre un poil hop peut-être par là hop j'ose pas après trop en mettre j'ai peur ça passe trop donc j'essaie d'aller un peu docile voyez hop hop je vais venir sécher tout ça et on se retrouve juste après donc voilà je suis venu sécher donc ça en ceci donc vous voyez après il va être posé comme ça voilà et je vais venir en fait poser les petites découpes et tout que j'ai faites donc en fait je vous montre j'ai pris celui-ci voilà je trouve j'adore celui-là il est trop beau donc je pense que je vais le mettre comme ça voilà je vais le mettre comme ça je fais en sorte que ça dépasse ça peut être sympa voilà ensuite je vais tout sortir comme ça ça sera beaucoup plus simple hop il y a la petite fleur qui est restée au fond du sachet hop même par là voilà tac en fait j'ai pris cette planche aussi de shoe and flyers de la planche voyage imaginaire portrée dans la lumière voilà voilà comme ça vous voyez la planche que j'ai prise je la trouve très jolie cette planche elle est magnifique donc en fait l'idée c'est que je mets ça comme ça voilà ensuite je pense bon il va mettre une petite fleur sur sa tête comme ça mettre du bleu par là hop peut-être du rose par ici là j'ai du rose clair hop après pourquoi pas faire quelque chose comme ça et après les deux qui sont ici je me suis dit que je pourrais les garder pour les mettre je vais faire ça comme ça ou alors comme ça voilà par contre celui-ci je ne sais pas où le mettre sinon j'en mets deux sur ses cheveux non un ça va il ne faut pas abuser non plus on part là je pense que ça c'est pas trop mal je ne sais pas ce que vous en pensez hop et là je vais mettre vu qu'ici c'est un peu plus blanc que les autres endroits j'ai bien envie de mettre le sentiment mais je ne sais pas lequel mettre j'hésite entre j'hésite entre éclosion et fleurir le monde vous savez ce que je vais faire je vais prendre mon mon comment ça s'appelle je vais chercher mon bloc acrylique c'est bon je l'ai trouvé je pense que je vais vous savez quoi je vais prendre je ne sais pas trop lequel je vais prendre et je suis en train de voir si je mets éclosion éclosion c'est pas mal ça va être bien gros ça va prendre bien de l'espace mais après il y a fleurir le monde qui me plaît pas mal aussi et je me dis que ça peut être sympa sinon fleurir le monde et je me dis que ça va très bien avec le thème du fait qu'il y a plein de fleurs ou éclosion je pense que je vais mettre fleurir le monde et à la limite cette fleur que j'ai mise là je la mettrai à côté ça peut être sympa qu'est-ce que vous en pensez ouais je vais mettre fleurir le monde c'est pas mal ça je vais ranger le mot éclosion voilà oh dégale donc je vais partir sur celui-ci je vais le remettre un peu plus centré par contre par contre pour éviter tout carnage je vais le mettre à plat et je vais venir du coup mettre fleurir le monde alors là c'est toujours un stress parce que quand je tamponne j'ai peur que le tampon se tamponne mal donc priez avec moi que ça le fait ouais ça le fait alors attendez ça sera la bonne j'espère hop et je vais le tamponner vers là parfait ah bah ça rend pas trop mal regardez je trouve que ça rend très bien finalement ce sentiment et après vous voyez je viendrai mettre ma petite fleur ici après j'hésite à prendre celle là vous voyez la bleue qui est en haut et la mettre ici et comme ça c'est pas mal comme ça m on 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 C'est parti. 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 C'est parti.